bonjour à tous je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation d'achat public merci d'être aussi nombreux parmi nous ce matin donc achats public créé en 2003 c'est une entreprise qui est composée d'experts en marché public et qui est leader en france dans le domaine des services aux acteurs de la commande publique c'est la première solution utilisée par les acheteurs publics pour la dématérialisation notamment c'est une source d'information incontournable grâce notamment à son site achat public point info qui propose à plus de 10 000 abonnés des articles des enquêtes une base réglementaire et documentaire des interviews des chats un forum etc donc n'hésitez pas à aller consulter le site et ce sont donc des formations aux marchés publics achats publics point com destiné aux acheteurs publics mais aussi aux entreprises soumissionnaires et vous êtes nombreuses à nous avoir rejoint ce matin donc en 2022 ces formations sont plus de 50 programmes et 600 sessions programmées à paris en province et même dans les dom tom mais aussi des sessions en classe virtuelle et puis bien sûr des formations qui sont disponibles en intra dans vos locaux à partir de quatre personnes intéressées et enfin c'est aussi un événement annuel qui se tiendra cette année du 28 novembre au 2 décembre intitulé la folle semaine des marchés publics avec une conférence aux intervenants de grande qualité et des parcours de formation complètement fou suite à la suite à la conférence alors l'une de ces formations proposées au catalogue est celle qui va nous intéresser ce matin et qui s'intitule optimiser vos réponses grâce à votre politique rse et nous sommes pour cela en compagnie de la formatrice qui l'anime à nos côtés yasmina del porte qui est spécialiste et experte des marchés publics et privés depuis plus de 20 ans et qui est gérante de la société assiste conseil idf et consultante indépendante depuis 2007 donc votre formatrice propose aux entreprises ses services et ses connaissances pour vous permettre de répondre aux marchés publics de manière efficace et ainsi d'accroître vos opportunités de croissance et de développement et le fait d'intervenir aussi bien du côté entreprise mais du côté acheteur public lui permet d'avoir un regard critique d'experts donc je vais lui laisser la parole n'hésitez pas tout au long du webinaire habitier à utiliser le petit point d'interrogation vous devez avoir sur votre menu je lui relierai en fin d'intervention et donc je laisse la parole à yasmina del porte je vous souhaite un très bon webinaire à tous et je vous rejoins à la fin pour les questions à tout à l'heure merci laurence bonjour à tous vous écoutez je suis ravie de participer à ce nouveau webinaire dédié notamment à la rse et donc aux notions de développement durable puis surtout bas sur concernant les formations que j'anime là dessus donc on va déjà commencer donc on a les formations achats publics comme le disait laurence c'est un catalogue de plus de 50 programmes avec plus de 600 sessions programmées sur paris et en province en intra ou en inter et aujourd'hui donc on va voir surtout au niveau de la formation spécifique concernant la rse donc au sommaire de de ce webinaire donc je vous propose déjà donc des notions spécifiques concernant le développement durable et la rse et surtout parce qu'on va attendre de vous au niveau de la commande publique donc pourquoi le développement durable s'invite dans la commande publique quels vont être les impacts justement de ces nouveaux critères lors de la réponse sur les marchés publics en tant qu'entreprise qui commence pouvoir après du coup appliquer ces critères là et dans sa réponse aux haussiers l'appel d'offres dont notamment le mémoire technique donc on finira ensuite le webinaire par une session de questions réponses que vous pouvez donc déposer au niveau du tchat de la web conférence donc on va commencer déjà par un petit sondage concernant notamment le plan rse donc qu'est ce que vous avez déjà un plan d'action rse au niveau de votre société donc on a déjà donc le petit sondage qui est en cours en attendant que tout le monde puisse se connecter on va déjà voilà passer avec avec cette partie sondage si vous êtes déjà très très nombreux vous êtes plus de 530 connectés donc donc c'est oui c'est un bon score on va attendre un petit peu allez près de 90% des personnes connectées ont voté donc je vais vous donner les résultats on est à 48% de oui et 37% de non d'accord ok et ben merci laurence je note oui concernant donc un plan d'action et 15 de je ne sais pas pour faire les sens bien évidemment ok donc là on revient sur le sur le partage de l'écran écran c'est bon on le voit c'est bon ok ok ça marche donc donc on a vu donc notre sommaire notre sondage donc merci d'y avoir participé donc on va commencer déjà cette première partie par des des notions fondamentales sur déjà qu'est ce que le développement durable et la RSE donc le premier rapport sur l'état concernant l'environnement et les premiers accords multilatéraux ont été donc érigés en 1950 donc c'était après guerre donc ça déjà plus de 70 ans mais sauf que voilà quand on parle maintenant d'environnement ben on s'étonne n'est pas étonné qu'on a en 2019 notre petite Greta qui était bien en colère qu'en 2022 on a l'impression qu'on a toujours pas avancé puisque les les COP 21 COP 22 COP 23 ça a été des vrais fiascos donc là dessus de toute façon les états n'ont pas trop le choix ils sont obligés de de mettre en place des des actions spécifiques concernant la RSE et le développement durable donc le développement durable en fait a été défini donc en 87 par la commission Brundtland qui est donc le qui était donc le premier ministre norvégien de l'époque en disant que justement le développement durable ça correspond en fait aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs donc c'est vrai que les principaux objectifs en fait concernant le développement durable c'est surtout ben voilà de pouvoir assurer tout le progrès économique et social tout en préservant les ressources naturelles que l'on peut avoir énergétique au niveau de la planète donc sur les fondamentaux du développement durable on a trois piliers on a le côté social le côté économique le côté écologique donc tout ce qui est social c'est c'est un trait sur l'insertion sur l'exclusion sur la santé des populations et c'est surtout sur nos actions pour agir pour satisfaire les besoins en matière de santé sur l'éducation sur l'habitat sur l'emploi la prévention et sur l'exclusion également et sur l'équité ensuite au côté économique on va surtout agir sur la production des richesses sur l'innovation en mettant aussi en place de la recherche spécifique pour justement pouvoir créer de nouvelles richesses et améliorer nos conditions de vie matérielles ensuite le troisième pôle ses côtés environnement et écologie avec notamment la prise en compte du changement climatique et des ressources naturelles qui s'approuvissent un peu tout en essayant de préserver la diversité des espèces et et des ressources énergétiques que l'on va pouvoir donc utiliser donc quand on va croiser en fait le social avec l'économie on va tomber donc sur le côté équitable et donc agir sur les inégalités et surtout mettre en place des actions de solidarité ensuite quand on va croiser le social avec l'écologie on va tomber donc sur le vivable qui est donc nos actions pour agir sur la santé et sur l'environnement et quand on croise l'écologie avec l'économie on arrive sur donc le viable qui est donc sur nos actions pour agir sur la consommation et la production le croisement en fait de de ces six pôles que ce soit donc social économique écologie vivable vial et équitable donne en fait le point dans d'entrée du développement durable donc la rse alors la rse c'est une intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales dans leurs activités donc en fait c'est que les entreprises ont besoin en fait de d'agir concernant les points spécifiques et pour justement pouvoir contribuer aux enjeux du développement durable c'est à dire qu'appartement on doit avoir des actions à mettre en place au niveau du développement durable les entreprises doivent se sentir concernées et justement pouvoir agir dans ces cas là donc les rse doit vraiment avoir un en fait un impact positif donc la responsabilité sociétale ou sociale des entreprises dont les deux se disent dans les deux noms se disent donc les rse doit agir en fait sur cette thématique particulière qui ont été mises en place par rapport à la norme iso de 26 1 donc on va agir sur la gouvernance de l'organisation les droits de l'homme les relations et les conditions de travail l'environnement la loyauté des pratiques les questions relatives aux consommateurs et les communautés de développement local donc la rse en fait c'est toutes les entreprises sont concernées donc quelle que soit leur taille leur statut leur secteur d'activité que vous soyez une pme de trois personnes pas plutôt une tpe de trois personnes une pme de 50 ou un grand groupe de 500 personnes toutes les sociétés en fait sont concernés par la rse puisqu'on doit tous agir concernant le développement durable donc pourquoi du coup le développement durable s'invite dans la commande publique donc maintenant que l'on a des fois qu'on a vu que on a eu beaucoup de chartes beaucoup de deux choses mises en place en fait on tout ce va se répercuter sur les entreprises et notamment pour le bien-être des citoyens alors on va déjà commencer par l'onu donc l'organisation des nations unies donc à donc signer une charte donc après la guerre donc après la seconde guerre mondiale donc la charte des nations unies avec une majorité de pays pour un engagement au niveau mondial donc l'onu en fait va donc proposer des actions internationales pour agir sur sur différents points spécifiques dont notamment le développement durable le fait que on est l'onu qui va agir on a aussi donc des répercussions sur l'europe qui est donc gérée par la commission européenne donc là la commission européenne va donc écrire des textes législatifs va mettre en place des politiques et voter des budgets et là dessus elle va donc veiller à ce que tout tous les états membres de la commission européenne applique bien ces dispositions donc nous l'état français puisqu'on est membre de la commission européenne on va donc ériger des règles de droit des lois des décrets des règlements et on va aussi donc veiller en tant qu'état à ces applications par nos administrations donc les administrations basse on va retrouver du coup nos 130 mille acheteurs nos acheteurs publics qui sont donc les la présidence des républiques les ministères le le cabinet du premier ministre les communes les intercommunalités les hôpitaux différentes administrations alors on va retrouver donc sur nos cent trente mille acheteurs publics devront donc appliquer ces lois là dessus eux aussi vont devoir justement pour les appliquer répercuter donc ces lois ces décrets ces règlements sur les entreprises qui avec qui vont travailler au niveau des achats au niveau la mise en place de services de fournitures ou des travaux et tout ça pour qu'après les citoyens puissent en bénéficier donc on voit que tout est vraiment lié on part vraiment d'un côté on va dire international qui va se récupérer se répercuter au niveau européen et après sur les états membres au niveau de l'europe donc au niveau des objectifs de l'onu donc l'onu a défini donc déjà en 2015 c'était déjà il ya sept ans des objectifs spécifiques pour pour le développement durable donc on a 17 objectifs qu'on doit atteindre avec le l'agenda de 2030 donc en 2030 il faut qu'on ait déjà réduit la pauvreté lutter contre la faim que tout le monde puisse avoir accès à la santé au niveau aussi de l'éducation plus tout le monde puisse avoir accès à l'éducation l'égalité entre les sexes l'accès à l'eau potable et à l'assainissement le recours aux énergies renouvelables l'accès aux emplois décents des investissements dans l'innovation les infrastructures réduire les inégalités ensuite on a aussi les villes et les communautés durables donc mise en place de systèmes de villes on va dire verte de la consommation responsable on va surtout baluté contre le réchauffement climatique la protection de la faune et de la flore et notamment la flore aquatique ensuite agir contre enfin agir pour la paix pour la justice et puis tout en ayant des objectifs donc bien spécifiques de mondiaux donc l'onu va vraiment vraiment déjà définit du cet objectif que tous les états normalement doivent essayer d'atteindre donc 2030 20 maintenant c'est dans huit ans donc on est déjà on va dire la milieu du chemin et pour ça donc les états ont mis donc en place des décrets des lois pour appliquer et surtout viser ces objectifs de développement durable donc tout le monde est vraiment concerné par ça qu'on soit donc citoyen pour pour trier ses déchets pour les entreprises lorsqu'elles vont proposer des services et après du coup les acheteurs vont devoir aussi donc en appliquant ces objectifs de développement durable vont devoir aussi donc agir donc là dessus on a des nouvelles lois qui sont sortis donc on a la loi climat et résilience qui est donc paru au décret donc du 2 mai 2022 donc la loi du 22 août 2021 qui vise déjà à rappeler dans un premier temps les engagements sur les objectifs de réduction des gaz à effet de serre lors des accords de paris de 2015 et surtout cette loi va permettre donc surtout d'agir sur la consommation la production et le travail les déplacements le logement la nourriture la protection judiciaire de l'environnement et l'évaluation climatique et environnementale donc donc cette loi du coup elle s'applique du coup à tous elle s'applique aux acheteurs s'applique aux entreprises et en fait tout est lié c'est à dire qu'à partir du moment où on a une commission européenne qui nous impose des des choix spécifiques en matière d'environnement l'état va donc répercuter ces choix là donc du coup on a donc notre loi climat et résilience et ensuite on va surtout pouvoir le l'appliquer encore plus en interne avec des plans d'achat durable donc les acheteurs aussi donc doivent appliquer donc la loi climat et résilience et également doivent mettre en place en fait un plan national des achats durables donc l'état donc leur impose le plan national des achats durables donc depuis la période de 2022 à 2025 et la finalité en fait en 2025 c'est que 100% des contrats de la commande publique comprennent une considération environnementale et que 30% des contrats de la commande publique est au moins une considération sociale donc on va avoir des critères de sélection bien précis qui vont vous être demandés pour justement pouvoir vous noter au plus juste en tenant compte de ces critères là donc c'est vrai qu'on retrouve déjà ces critères sur certains marchés où on va vous demander on va vous vous dire d'aider qu'il y aura une clause sociale c'est à dire d'embaucher sur une période pour un nombre d'heures bien particulier une personne en grande difficulté en faisant appel aux plans locaux d'insertion par l'économie ou aussi un côté aussi environnemental en vous demandant de décrire comment vous allez traiter vos déchets comment vous allez recycler donc ça c'est déjà en fait des dispositions qu'on a déjà sur les marchés sauf que on n'avait pas spécialement de critères de notation dessus et la différence en fait elle est là c'est que maintenant on va voir des critères de notation beaucoup plus pointu sur ces deux critères là qui sont donc les clauses sociales et les clauses environnementales donc pour pour agir justement pour développer le développement durable de la commande publique les acheteurs vont donc mettre en place des fois des chartes de bonnes pratiques et après surtout la mise en place d'un schéma d'achat donc ce qu'on appelle le spacer au niveau des entreprises pas du coup on fait de l'information et de la communication dessus en leur disant justement maintenant il ya des nouveaux critères lorsqu'on va vous choisir on va devoir donc appliquer ces nouveaux critères d'où l'intérêt déjà de ce webinaire et surtout des formations qu'on va créer on a mis en place là dessus pour justement accompagner les entreprises dans cette nouvelle démarche donc au niveau du développement durable toujours et de la commande publique donc les acheteurs doivent mettre en place un schéma de pros de promotion des achats socialement et écologiquement responsable ce qu'on appelle un spacer donc le spacer est mis en place pour 2022 2026 donc c'est sur quatre ans et il est obligatoire donc pour toutes les collectivités notamment dès qu'elles ont un montant de travaux annuels qui qui s'élèvent à plus de 50 millions d'euros donc elles vont être donc obligé de de mettre en place justement des critères bien précis et notamment de bien veiller à l'utilisation des produits et surtout d'agir dans le cadre d'une d'une économie circulaire donc ce qu'on voit notamment sur cette image avec le cycle de vie d'un produit c'est que vous en tant qu'entreprise vous allez donc proposer des produits donc ils vont être donc fabriqués transportés distribués qui vont être utilisés et surtout il va falloir donc agir sur la fin de vie c'est à dire qu'à partir du moment où le le produit devient obsolète et qu'on doit donc le remplacer comment il va être pouvoir être recyclé est-ce qu'il va être pour est-ce qu'il va être recyclé sur 80% sur 70% ou est-ce qu'il est 100% recyclable et ce qui va resservir en tant que matière première pour pour la confection soit du même produit soit d'un produit autre donc en fait maintenant on va surtout avoir des attentes là dessus concernant l'économie circulaire pour pour surtout avoir des produits qui soient surtout recyclables sur une majorité donc le schéma de promotion des achats durables en fait les les acheteurs donc pouvoir le rendre publiquement donc il y en a beaucoup déjà ce qui était déjà au delà de 50 millions qui était parce qu'on avait un nouveau un ancien seuil à 100 millions ont déjà créé ce type de de schéma c'est déjà mis en place donc on peut le retrouver publiquement sur différents sites internet de certains acheteurs et surtout maintenant les objectifs ça va être surtout de bien agir au niveau social au niveau donc sur l'intégration sur le travail le travail des personnes handicapées aussi et puis et puis après toute la partie aussi de dimension écologique et économique donc donc voilà donc ça ce sont vraiment en fait les les premières les trois premiers pôles essentiels qu'il faut bien comprendre de pourquoi du coup maintenant on a serré ces répercussions là sur les sociétés et surtout maintenant on va voir quels sont les impacts particulières de de ces dispositions concernant concernant les marchés publics donc quand quand un acheteur va donc lancer une consultation forcément en tenant compte des critères sociaux et environnementaux on va devoir on va avoir certaines répercussions et il va falloir surtout que l'on agisse et trouver les bonnes on va dire les bons principes pour pouvoir répondre à cette demande là donc quand je suis un acheteur public à partir du moment où j'ai un besoin ou une problématique que ce que je vais faire c'est donc je vais donc lancer une consultation là dessus je vais donc faire appel à des entreprises qui vont donc me proposer une solution à l'issue d'une étude du projet donc en tant qu'acheteur je vais donc pouvoir pour me faire une idée de l'entreprise sur laquelle j'ai envie de travailler en fonction des critères que je vais noter je vais donc lui proposer certains critères donc en tant qu'acheteur je vais donc pouvoir imposer à l'entreprise soit un critère de choix qui peut être donc un critère concernant un engagement écologique ça peut être aussi un critère de sélection et avec soit un engagement local ou un investissement social avec une clause d'insertion particulière je veux que les sur ce marché là 300 heures qui soit dédié à l'insertion et ensuite je peux aussi donc mettre en place donc des critères d'attribution avec soit sur la proposition innovante en disant ben voilà si une entreprise nous propose quelque chose qui va au delà du cctp avec un critère innovant alors à peut-être 100% des points au niveau de la technique ça peut être aussi sur des engagements que l'entreprise peut proposer au niveau de l'acheteur on vous propose de vous former tout ça c'est compris dedans sur le produit sur l'utilisation sur sur comment gérer gérer les prestations qu'on va réaliser ça peut être aussi donc une clause concernant donc peut-être la production si c'est si la production a été créée au niveau local si c'est fabriqué au niveau de la au niveau c'est fabriqué en france si si on réduit justement la production avec les gaz à effet de serre au niveau du transport enfin comment on agit là dessus voilà donc on peut avoir différents critères comme ça et les les acheteurs donc vont devoir en tenir compte puisqu'il vous les impose donc ils vont vous noter dessus à l'issue donc des critères de notation ils vont soit donc vous attribuer le marché donc là ce serait plutôt une bonne nouvelle puisque vous aurez donc elle serait attributaire d'un nouveau marché soit ils peuvent rejeter votre proposition puisque peut-être qu'elle répondent pas suffisamment aux critères qu'ils ont énoncé et en comparation comparativement aux autres entreprises qui ont aussi répondu sur le marché peut-être que vous avez des choses à améliorer dessus donc faut savoir que voilà que quand on est une entreprise et qu'on perd un marché on n'est pas on n'est pas perdant on a toujours un feedback c'est ça qui est important c'est que sur les marchés on a on a toujours la possibilité de savoir pourquoi on n'a pas été retenu les acheteurs sur sur les marchés donc ont l'obligation de vous dire déjà pourquoi de vous notifier que votre marché pourquoi il a été rejeté de vous dire donc pour quelle raison est-ce que c'est un critère prix est ce que c'est un critère technique est ce que du coup ça va être un critère social ou est-ce que ça va être un critère environnemental donc voilà donc on va avoir un retour donc on a toujours un feedback là dessus ça est justement de demander les notes de demander les explications va vous permettre d'améliorer vos prochaines notes sur sur les dossiers donc là au niveau des critères de notation donc depuis 2010 en fait depuis la première réforme des marchés publics avec notamment les critères de sélection concernant les notes techniques on a donc l'acheteur va donc choisir donc les entreprises par rapport déjà à leur candidature puisqu'il peut vous imposer soit une capacité économique qui peut être donc une assurance sur le projet des spécificités particulières au niveau de votre société il peut aussi vous noter concernant votre capacité financière qui peut être un chiffre d'affaires moyens ou un chiffre d'affaires annuel peut-être à trois fois le prix du montant du marché pour être sûr que vous ne soyez pas perdant si vous êtes attributaire ça peut être aussi sur une capacité technique donc l'exigence d'une certification ou d'une qualification professionnelle d'un effectif d'un des diplômes peut-être ou des engagements au niveau de du personnel ensuite il va donc aussi vous noter au niveau prix du coup puisqu'il va vous intégrer ce critère là donc avec soit une offre économiquement la plus avantageuse en fonction de l'ensemble des critères et en appliquant donc un pourcentage ensuite il va vous poser donc des questions techniques avec notamment votre organisation sur les moyens dédiés au projet votre méthodologie des fiches techniques ou des fiches produits les livrables que vous allez pouvoir peut-être proposer à l'issue de la consultation voilà donc sur certains critères bien bien particuliers il va donc vous noter et là aussi va appliquer donc un pourcentage donc c'est vrai qu'actuellement on retrouve sur une majorité de marché public on va retrouver des critères un petit peu prix 50 50% la note technique 50% 60 40 30 30 enfin 70 30 voilà donc en fait les acheteurs vont pouvoir justement vous noter concernant les les notes techniques spécifiques concernant les marchés donc là maintenant depuis donc depuis maintenant 2022 c'est aujourd'hui l'acheteur aura donc quatre critères de choix ce qui est puisque avant on n'avait que deux on avait donc le prix la note technique maintenant le prix ne peut pas être juste un critère unique d'attribution ils seront obligés de tenir compte des clauses sociales et environnementales donc on va se retrouver avec donc des critères sociaux où on va exiger de vous une clause d'insertion de de gérer peut-être un public ou des personnes en grande difficulté dans une sur une commune ou autre puis après en plus donc des critères environnementaux sur sur on va peut-être exiger de vous que 50% des produits que vous allez proposer puissent être intégrés dans une économie circulaire c'est à dire qu'on va pouvoir les recycler en fin de vie et qu'il n'y a pas de souci là dessus donc là aussi ça va être des critères importants après on va toujours garder de notre critère financier au niveau du prix et notre nos critères techniques spécifiques donc là on va pouvoir avoir en fait comme comme critères de notation un critère prix peut-être à 30% un critère technique à 35% un critère social à 15% et puis un critère environnemental à 10% donc on va pouvoir avoir en fait différents on va avoir en fait différents critères et donc les entreprises vont devoir tenir compte de ça donc en se disant voilà actuellement c'est vrai qu'on avait donc nos critères sociaux qui n'étaient pas notés puisqu'on proposait on proposait des heures d'insertion où on répondait à une demande d'heures d'insertion tandis que là maintenant on va vraiment vous juger dessus donc ce sont vraiment des points importants il va falloir en fait se louper par rapport à ça puisqu'on va avoir beaucoup quatre critères de sélection au niveau des marchés publics donc comment on va pouvoir donc appliquer ces critères dans notre mémoire technique donc on sait que quand on répond à un marché on va donc rédiger notre mémoire technique qui va reprendre donc notre présentation de société nos moyens humains nos moyens techniques une méthodologie de réalisation des prestations des dispositions sécuritaires environnementales des fiches produits des fiches techniques voilà donc ça c'est on va créer notre mémoire technique sauf que maintenant il va falloir aussi donc intégrer une partie environnement donc bien spécifique par rapport au projet et une partie sociale notamment avec l'insertion donc les acheteurs quand ils vont vous donc vous consultez concernant donc des projets vont vous demander donc à mémoire technique mais peuvent aussi vous demander de rédiger ce qu'on appelle maintenant un mémoire rse donc là ce qui est important c'est c'est surtout d'avoir d'avoir donc notre mémoire technique spécifique qui va être donc une projection au niveau du du projet c'est à dire que je vais je vais dire je suis sur mon projet combien de comment je vais pouvoir donc agir dessus comment je vais me projeter sur appartement je suis attributaire comme quel moyen humain je vais mettre en place quels moyens techniques je vais mettre en place comment je vais pouvoir donc gérer le pour le projet dans sa globalité et ensuite un mémoire rse ça va être plutôt ciblé sur les actions que vous avez mises en place donc c'est surtout sur les agissements les actions mises en place c'est à dire les comment j'ai agi déjà peut-être depuis 2020 combien j'ai eu de personnes que j'ai recruté en insertion combien j'ai eu de comment j'ai géré l'égalité hommes femmes quand j'ai monté géré voilà pas mal de critères particuliers que je peux mettre en place au niveau de maire rse donc voilà donc on va voir en fait de deux documents différents qu'on va pouvoir donc vous demander dans les dans les marchés publics donc là actuellement on est peut-être encore sur un mémoire technique avec une clause sociale une clause environnementale tandis que prochainement vous aurez donc la partie mémoire mémoire technique et puis une autre partie avec l'intégration d'un mémoire rse donc là je vous ai mis en fait des exemples de nouvelles demandes des acheteurs notamment sur sur les marchés publics de déjà de là de fournitures courantes où on va se retrouver donc avec une partie qualité avec donc un critère donc sur 40% avec une partie prix sur 35% avec une performance en matière de développement durable de 25 points donc on voit déjà que on a des critères bien spécifiques concernant le développement durable sur les marchés de fournitures avec donc notamment les performances en matière d'approvisionnement la traçabilité au niveau de l'offre la sensibilisation du personnel qui va utiliser les produits et puis après va aussi agir sur la rémunération équitable des producteurs donc là ce sont vraiment des des points spécifiques que les acheteurs vont donc vous demander et donc là on aura donc notre critère prix on voit qu'on a vraiment notre critère prix notre critère qualité au niveau des produits avec des fiches produits et autres et ensuite un autre document avec les performances en matière de développement durable donc là déjà ce sont des des sur certains marchés ce sont déjà certains acheteurs commencent déjà à appliquer ce type de critères et pour avoir justement un maximum de points et pouvoir justement continuer à répondre à des marchés et les remporter ce qui est important c'est vraiment de répondre à l'ensemble de ces critères donc là on a vu donc que fournitures courantes spécifiques ensuite on a aussi un petit peu la même chose sur les marchés de services on a donc on a donc les critères de jugement avec la valeur technique qui est donc là sur 50 points après les critères de prestations au niveau des prix sur 35 points et on a encore du coup une politique de développement durable avec un critère social et un critère environnemental donc là aussi ce sont des attentes bien spécifiques au niveau des acheteurs et on voit bien que les critères sont vraiment différents les uns des autres avec notamment donc une partie vraiment technique ça veut dire mon mémoire technique mon prix c'est mon bord de repris mon dpgf et ensuite un autre document qui va être donc ma politique de développement durable que je vais envisager sur le marché donc on voit que déjà les éléments commencent vraiment à se diviser entre eux et donc il va falloir vraiment agir par rapport à ça ensuite dans les marchés de travaux c'est à peu près la même chose on va avoir encore du coup un critère prix et donc un critère valeur technique donc là c'est au niveau du critère valeur technique on a donc les délais toujours au niveau des calendriers et des plannings qu'on peut proposer notre méthodologie nos moyens humains dédiés au chantier et ensuite là on retrouve encore donc un critère spécifique sur l'insertion sociale et un critère concernant les déchets donc là on est sur du 5% pour l'insertion sociale 5% pour les travaux là au fur et à mesure qu'on va avancer sur les certains marchés certains acheteurs puisqu'ils vont en faire vraiment des critères bien sélectifs au niveau des entreprises vont peut-être aussi commencer à augmenter ce type de pourcentage en mettant peut-être 10% sur l'insertion 15% sur le sur la gestion des déchets et après réduire tout côté un petit peu méthodologie moyen humain vérifier peut-être agir aussi au niveau du planning pour avoir des critères un peu un peu moins important et peut-être même que le prix sera du coup un critère moins important pour pour répondre au marché donc donc là on voit que c'est vraiment des des choses enfin des critères bien spécifiques là qu'on réponde sur des marchés de fournitures de services ou de travaux ce type de critères commence vraiment à se mettre en place et donc là bah du coup vous en tant qu'entreprise il va falloir du coup vous adapter à ces nouvelles demandes pour toujours pouvoir répondre dans les clous par rapport aux marchés et et surtout va continuer à remporter des marchés donc les actions que vous allez devoir donc mettre en place donc là donc on a fait un petit sondage un tout à l'heure où on avait donc 48% à peu près des personnes qui étaient connectés qui avaient un plan d'action donc là c'est plutôt pas mal puisque sur les derniers sur les derniers audits qu'on a fait concernant les pme et les et les entreprises les petites entreprises sur 100 entreprises on a on a 90% qui vont dire nous on a des actions rse en interne on a mis en place des choses au niveau du recyclage au niveau du covoiturage du télétravail voilà on a mis pas mal de choses au niveau des actions par contre sur ces 100 sociétés du coup quand on leur dit est ce que vous avez mis en place vraiment une démarche rse spécifique on n'arrive que à 50% et un plan d'action c'est-à-dire vraiment un plan d'action où je on a mis en place des éléments spécifiques et sur du long terme en disant bah voilà dans cinq ans voilà les objectifs qu'on doit atteindre on est que à 25% donc ce qui est important aujourd'hui maintenant c'est justement d'inverser la tendance et de se dire que au niveau de cette tendance là où on est juste à 25% d'essayer de passer à 100% des entreprises qui ont donc un plan d'action et justement c'est ce qui va pouvoir faire la différence pour pouvoir continuer à répondre à des marchés puisque on a vu un sur les sur les graphiques que je vous ai proposé tout à l'heure au niveau des attentes des acheteurs on va vous demander maintenant votre plan d'action ou un rapport rse ou voilà comment vous avez agi au niveau de la rse et là dessus on vous attend un peu au tournant donc les entreprises qui n'agissent pas ou qui n'ont pas mis en place de plan d'action vont se retrouver un petit peu lésés par rapport à des entreprises qui ont mis en place déjà ce type de ce type d'action donc ce qu'il va falloir faire c'est surtout déjà choisir les objectifs de développement durable donc parmi les 17 qu'on a cité au niveau de l'onu du coup après voir comment on va pouvoir agir en fonction de ces objectifs là après appliquer justement ces fondements à votre entreprise et surtout mettre en place un plan d'action sur le long terme en se disant voilà on est en 2022 première étape peut-être 2025 et puis 2030 puisque l'agenda c'est 2030 pour tout le monde surtout ce qui est important c'est de tenir ses engagements à partir de maintenant on se dit bah voilà nous on essaye de réduire de 15% de nos gaz à effet de serre en limitant les transports en favorisant peut-être l'économie circulaire en voilà en essayant de réduire les approvisionnements en essayant de regrouper ou de mutualiser certains achats ou ce genre de choses là aussi voilà ce sont des engagements qu'on peut tenir donc ce qui est aussi donc important aussi en troisième poids c'est surtout d'élaborer un rapport annuel puisqu'on va vous demander des comptes donc il va falloir pouvoir rendre compte de ce qu'on a fait au niveau des actions et et là dessus les acheteurs vont vous poser ce type de question donc comment on va pouvoir surtout optimiser notre mémoire technique et reste donc surtout ce qu'on a vu c'est qu'on avait donc maintenant un critère prix un critère technique après on va voir donc un critère social un critère environnemental donc ce qui est important c'est déjà de répondre aux critères et ceux qui ont été émis par l'acheteur puisque puisque c'est là dessus que vous allez être noté donc de mettre des actions ou autres qui n'ont rien à voir avec le marché ben vous n'allez pas gagner de points donc il faut déjà cibler vos réponses par rapport au marché ensuite toujours continuer à être force de proposition notamment si vous pouvez proposer des produits innovants qui peuvent s'inscrire dans une économie circulaire donc ça aussi ça peut faire la différence ensuite de décrire vos actions rse que vous avez mis en place notamment au niveau de votre société et puis je vous invite aussi donc à créer donc de vous en un engagement notamment sur une démarche de certification puisque maintenant on peut avoir donc soit l'iso 26000 soit d'autres critères spécifiques où on va pouvoir justement se faire certifier sur nos actions menées et ensuite en dernier point donc transmettre son plan d'action donc ce qui est important voilà quand on va voir ce type de marché c'est c'est surtout de pouvoir se dire voilà maintenant on est une entreprise on agit au niveau local on agit au niveau de l'environnement on veille au bien-être de nos salariés la qualité de vie au travail c'est aussi des critères importants pour le pour le bien-être de vos salariés donc donc ce qui est important c'est vraiment de essayer de dire voilà mais comment maintenant on va pouvoir mettre en plan d'action sur quel comment on va pouvoir agir sur quel point on va cibler nos actions au niveau de la rse au niveau du social au niveau de l'environnement et donc pas pour ça si vous avez vraiment envie d'en savoir plus et pas je vous donnerai donc deux conseils la preuve le premier conseil c'est déjà de vous former sur la rse et notamment avec la formation achat public concernant concernant la mise en place d'un plan d'action au niveau de votre société et puis si si déjà vous avez des idées vous avez déjà mis en place des une démarche ou des actions et que vous avez plutôt envie de concrétiser tout ça et de vous faire accompagner là dessus dans ces cas là je peux aussi intervenir auprès de votre société donc vous pouvez aussi donc contacter un expert pour la mise en place d'un plan d'action spécifique sur sur les réseaux donc ce qui est vraiment important maintenant c'est que vous allez donc devoir répondre à des marchés on va vous exiger de vous des informations bien particulières et la mise en place justement d'un plan d'action va permettre de d'agir d'agir sur le long terme et de mais ça vous permet surtout de continuer de remporter des marchés puisque c'est là dessus que vous allez être noté dorénavant donc au niveau de que de les formations achats publics donc on a surtout donc la formation optimiser vos réponses grâce à la politique rse ou à l'issue de la formation vous ressortez avec au moins une centaine d'idées on avait énormément de support à diffuser et du coup vous allez pouvoir vraiment avoir enfin une mise en place vraiment assez précise des actions vous allez pouvoir mettre au sein de votre société voilà donc maintenant on va passer donc sur notre dernière partie puisque voilà c'est vrai que trois quarts d'heure ça passe extrêmement vite sur la dernière partie concernant les questions donc laurent je pense que tu as dû avoir des questions au niveau du tchat je t'écoute pour y répondre beaucoup beaucoup de questions qu'on ne pourra sans doute pas répondre à toutes ces questions lors de dans le cadre de ce webinaire mais bienvenue évidemment vous les aurez toutes lors de la formation qu'anime canime yassina je j'ai essayé de les regrouper un petit peu par par grand thème on a eu pas mal de questions donc sur les spacer les schémas de promotion des achats socialement et écologiquement responsable qu'en est-il pour les entreprises de service qui finalement ne produisent pas de produits ne fabriquent rien et concrètement du coup qu'est ce qu'elles peuvent elles mettre en place pour répondre à ces différents critères en fait quand on est une entreprise de service oui forcément on propose des prestations de service essentiellement donc ça peut être de l'entretien de la réparation du nettoyage après des prestations aussi intellectuelles et autres et dans ces cas là en fait c'est vraiment d'agir en fait en interne concernant certains achats donc d'avoir vraiment un plan d'action peut-être ciblé plus sur le bien-être au travail sur sur l'équité sur sur aussi des conditions de travail parce que dans les entreprises de travail de service si je prends par exemple une entreprise de nettoyage ben voilà les personnes vont déjà elles ont peut-être des horaires aussi assez importante peut-être des cinq heures du matin doivent être sur certains sites et après il y a peut-être des horaires le soir aussi elles utilisent aussi des produits pour nettoyer et autres et donc là aussi d'avoir des produits écolabels d'avoir des produits ciblés qui respectent l'environnement voilà ça aussi ce sont des actions que l'on va pouvoir décrire au niveau de notre notre RSE et notre mémoire technique RSE là dessus et une question un petit peu plus un petit peu plus spécifique mais toujours sur le spacer est-ce qu'il est obligatoire également sur les achats hospitaliers oui c'est passé en fait c'est passé sur non c'est surtout les acheteurs à partir du moment où où on a plus de 50 millions d'euros d'achats annuels au niveau enfin en tant qu'acheteurs quoi donc du coup tous les acheteurs sont concernés là dessus d'accord alors ensuite vous avez parlé effectivement des rejets par les acheteurs publics d'un certain nombre de réponses et ces rejets qui pouvaient permettre donc aux entreprises soumissionnaires de s'adapter de s'améliorer et d'évoluer dans leurs réponses mais c'est vrai qu'on nous dit que les rejets reçus sont rarement argumentés il est parfois difficile d'avoir des réponses précises cela reste un petit peu succinct et qu'en plus on a du du mal à les avoir donc là dessus est ce que de la part des acheteurs il va y avoir des obligations peut-être de répondre plus précisément au rejet et à la motivation du rejet d'accord alors concernant la motivation du rejet il y a il y a deux choses il ya les marchés ce qu'on appelle les ma part les marchés adaptés et les procédures formalisées sur les ma pas donc les procédures de marché adapté les acheteurs n'ont pas d'obligation de motiver le rejet c'est à dire qu'ils sont obligés de vous dire pourquoi ils vous ont pas retenu en disant vous avez participé au marché du coup votre offre n'est pas retenue merci voilà et donc là on n'a pas d'information plus ciblée que ça par contre sur les procédures formalisées ils ont l'obligation puisque ça dépasse certains seuils spécifiques européens ils ont l'obligation de motiver le rejet donc de vous dire est ce que c'est une question prix une question technique de vous dire qui a été la tributaire du marché à combien ça s'est négocié et après de pouvoir un petit peu détaillé qu'elle m'a sur quels critères vous avez enfin quand ils ont vous ont noté sur quels critères ça pêche et en fait donc ce qu'il faut faire en fait quand on est une entreprise qu'on correspond sur des marchés ma pas ou sur des procédures formalisées c'est d'écrire à l'acheteur donc quand on est sur un ma pas on va lui envoyer un courrier ce qu'il faut ce qu'il faut surtout faire c'est envoyer un courrier en recommandé puisque à partir du moment où on envoie une lettre recommandée les acheteurs ont quand même l'obligation de répondre si on envoie un petit mail et bien ça se perd les mails donc donc si on veut limiter la perte de mail alors qu'un courrier recommandé il ya une traçabilité il ya un accusé réception voilà il ya quand même un suivi au niveau du courrier ça retrouve on le retrouve sur le bureau et pas dans une boîte mail et du coup ça plus d'impact et généralement les acheteurs répondent répondent dessus donc rien ne vous empêche si vous avez une lettre de rejet de de recontacter l'acheteur vient un courrier recommandé en lui expliquant voilà on est on a pris note qu'on était on a été rejeté et justement on aimerait bien en savoir un peu plus au moins d'avoir les critères sur lesquels s'apécher comment va pouvoir s'améliorer pour nos prochaines réponses merci beaucoup et puis il ya eu pas mal de réactions sur le graphique où vous parliez des critères en fait des quatre critères de manière un peu un peu égale sur 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 le graphique mais on a vu ensuite dans les dans les annonces que vous nous avez montré que les critères sociaux et environnementaux aujourd'hui comptent aller pour maximum 55% pardon donc est ce que c'est une tendance qui va rapidement monter je pense que l'intégration de toute façon d'un mémoire se va faire en sorte que ça va augmenter effectivement est ce qu'on a une idée aujourd'hui du pourcentage d'acheteurs publics qui appliquerait réellement ces critères et est ce que d'ici 2030 ils seront obligatoirement pris en compte par les acheteurs ou est ce que ça restera uniquement une possibilité non en 2030 en fait ce sera obligatoire c'est sûr déjà pour pour là au niveau des achats durables qui sont imposés aux acheteurs avec le pnad avec le plan des achats durables déjà c'est en 2025 on a déjà des objectifs 2025 bien précis donc on a l'objectif de 100% des marchés avec une clause environnementale donc ça c'est clair on l'aura systématiquement et on aura 30% des marchés avec une clause sociale donc ça veut dire que sur dix marchés on aurait sur les dix sur une clause environnementale et on n'aura que trois dossiers sur dix avec une clause sociale au minimum donc après les acheteurs c'est à eux de voir s'ils ont envie d'augmenter mais il faut qu'au moins au minimum sur l'ensemble des marchés qui vont diffuser on est au moins 30% des marchés publiés avec une clause sociale ensuite en 2010 quand il ya eu la première réforme des marchés on avait donc le critère technique et de dans ce critère technique on a donc inséré une petite clause même pas une clause environnementale mais une demande spécifique à l'environnement avec notamment comment vous allez trier vos déchets comment vous allez recycler voilà on avait ce type de demandes et on était sur du 5 points 10 points tandis que maintenant quand on regarde vraiment au niveau des marchés les clauses spécifiques au niveau des déchets ça voisine plutôt les 25 points donc de toute façon la tendance va être à l'augmentation ça c'est sûr donc là on est on va dire au démarrage voilà donc les acheteurs ont commencé bref je tâtonne d'habitude je faisais 40% et puis puis 60% ma valeur technique donc du coup je suis obligé de repartitionner ma part ma valeur technique donc je vais enlever 10% et je vais faire je vais faire 40 50% ma valeur technique 10% pour la clause sociale environnementale mais ça va ça va fluctuer forcément peut-être qu'on va voir du coup du 40% prix et après 30% technique et le reste en social et environnemental merci et puis allez je vais prendre une dernière question avant avant de clore ce webinaire nous avons eu plusieurs plusieurs questions effectivement concernant le critère de l'insertion sociale et plusieurs personnes donc nous ont demandé si l'emploi de stagiaire répond à la mise en oeuvre de l'insertion et ben c'est le seul cas ou non l'emploi de stagiaire ça ne rentre pas dans les clauses d'insertion puisque déjà les stagiaires généralement on a une partie qui ne sont pas rémunérés alors qu'une clause d'insertion c'est un emploi qu'on va créer pour une personne qui est en grande difficulté qu'on va donc sortir un petit peu enfin c'est ça c'est on va agir pour la sortir de sa misère pour lui donner un emploi pour qu'après elle puisse avoir peut-être accès à un logement qu'elle puisse vraiment se réinsérer socialement de retrouver des contacts avec des gens donc après ça peut être aussi bien ciblé sur des jeunes sur des seniors aussi sur des retraités enfin pas sur les retraités mais bon voilà sur des seniors au-dessus de 50 ans qui ont aussi du mal à retrouver un emploi là-dessus parce qu'il y a aussi un petit peu de discrimination là-dessus je trouve ça vraiment dommage puisque c'est quand même des personnes avec un savoir et que je comprends même pas qu'on puisse pas les embaucher donc voilà donc il ya vraiment des là les stagiaires ça rentre pas dans cette ligne de compte donc après c'est vraiment de se dire voilà on prend des gens qui sont vraiment en grande difficulté et et on va leur montrer comment on fonctionne ce que c'est qu'un métier après ça peut être une part peut-être pendant quinze jours trois semaines mais au moins on aura créé un emploi pour cette personne là elle va être rémunérée en conséquence et justement ça va pouvoir un petit peu la remettre un petit peu dans le bain parce que les personnes qui ont qui sont dans ce besoin là c'est qu'elles sont vraiment sorties complètement de ce système souvent elles n'ont pas de diplôme elles n'ont pas de qualification et donc voilà donc pour leur redonner un petit peu d'estime un petit peu de confiance en eux aussi parce que c'est surtout ça l'insertion c'est vraiment de c'est de revaloriser les gens pour qui ils sont pour en tant qu'être humain leur donner vraiment des voilà un petit peu d'estime un petit peu de confiance on vous prend on vous forme on vous explique certaines choses et puis après vous restez chez nous vous allez voir rien c'est pas gênant mais au moins on vous remet le pied à l'étrier pour vous relancer dans le marché du travail et pour que vous soyez mieux dans votre vie en tout cas et je rebondirais juste yasmina sur le cadre de l'alternance est ce que c'est la même chose non l'alternance encore différent après c'est l'alternance est un contrat qu'on va avoir entre une école une entreprise ça ne fait pas partie des critères d'insertion sauf sur certains cas où ce sont des personnes qui sont peut-être qui justement se voient proposer ce type de contrat parce qu'elles sont en grande difficulté donc après il ya des critères bien spécifiques faut bien faut bien cibler mais bon généralement voilà les personnes ciblées au niveau de l'insertion sociale ce sont des personnes qui n'ont pas de diplôme qui sont en grande détresse sociale et dans lesquelles il faut les sortir de la misère bon bah encore un immense merci pour cette pour cette présentation excusez nous de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions mais il y en avait vraiment beaucoup je les transférerai de toute façon à yasmina del porte et puis c'est surtout que durant la formation qu'elle anime vous aurez là l'occasion de lui poser toutes les questions que vous souhaitez en direct sachez que la prochaine session a lieu le 10 juin prochain à paris puis ensuite avec des dates au mois de septembre en classe virtuelle à paris et en et en province et il ya déjà des inscrits donc le nombre de places étant limité ne tardez pas à réserver la vôtre et à participer à cette superbe formation avec qui comme yasmina l'a dit vous vous ressortirez avec plein d'idées merci à tous un très bon appétit merci encore yasmina et à très bientôt pour un nouveau webinaire du département formation achat public point commun très bonne journée à vous merci d'être connecté et puis bah merci d'avoir suivi ce webinaire merci laurence pour l'invitation avec la continuation à tous et on reste à votre écoute pour les questions merci à bientôt à voir